Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait ce document-là, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est la règle du jeu, sur l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus, c'est la plus grande affaire judiciaire de l'histoire de France, et elle va vraiment poser la question de savoir dans quelle république les Français veulent être à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire concrètement, une république, je vous ai dit, c'est un régime sans roi, ça ne veut pas forcément dire une démocratie, ça ne veut pas forcément dire un pays où l'on respecte les droits de l'homme. Et dirons-nous, le test, le véritable test de la Troisième République, ça va être un peu l'affaire Dreyfus, on va comprendre pourquoi. Alors, je vous ai invité à lire la chronologie de la page suivante, j'espère que vous l'avez lue, ce sera plus simple de comprendre ce que je vais dire si vous l'avez déjà lue, sinon je vais quand même essayer de vous expliquer quand même les grandes lignes. Et ensuite, du coup, il va falloir recopier ce tableau, d'expliquer si, déjà dans le camp, s'ils sont Dreyfusard ou Anti-Dreyfusard, donc Dreyfusard, c'est ceux qui défendent Dreyfus, Anti-Dreyfusard, c'est ceux qui sont contre Dreyfus. Et ensuite, dans Rôles, vous avez donc toutes ces colonnes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe bien, vous avez 6 personnages, donc il faut recopier ça dans Rôles. Ensuite, il va falloir faire un petit bilan pour résumer l'affaire Dreyfus, et pour expliquer en quoi c'est bien un test pour savoir si la France est un État de droit. À ce moment-là, État de droit, c'est un pays où l'État respecte les libertés fondamentales des habitants, c'est-à-dire concrètement s'il respecte les droits de l'homme, sans discrimination, en fonction par exemple de la couleur de peau, ou abus de pouvoir, c'est-à-dire que, on l'a bien vu, avant la Révolution française, par exemple, les rois de France pouvaient abuser de leur pouvoir, puisqu'ils pouvaient, par exemple, emprisonner des gens, sans jugement, sans passer devant un juge, et ils le faisaient aussi longtemps qu'ils pouvaient. Donc, voici la chronologie. Alors, très rapidement, vous pourrez lire très rapidement, je vais juste expliquer un certain nombre de personnages. Donc, celui qui nous intéresse au premier chef, c'est lui, Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus, il est donc accusé à tort d'être un espion au solde de l'Allemagne, mais il n'est pas espion, sauf que les gens vont s'en rendre compte un peu tard. Il est accusé, donc, d'avoir vendu des informations à l'Allemagne, et il va être condamné par un tribunal militaire, donc ce qu'on appelle le Conseil de guerre, pour trahison, pour espionnage, à sa peine, ça va être la déportation à vie, c'est-à-dire la prison à vie dans un bagne, c'est-à-dire un camp de travail, et ça, c'est en 1894. Or, en 1896, surtout, cet homme-là, le lieutenant-colonel Picard, va se rendre compte qu'en fait, l'armée s'est trompée dans son accusation, et que ça n'est pas lui, que ça n'est pas Dreyfus qui est accusé, et qu'en fait, s'il a été accusé, c'est tout simplement parce que c'est le seul juif parmi les officiers de l'armée. Le vrai coupable, c'est lui, le commandant Esterhazy, et, or, l'armée ne veut pas se couvrir de ridicule, donc elle ne va pas admettre qu'elle s'est trompée, elle ne va pas admettre qu'elle s'est trompée, et donc, au lieu de, vous savez, comme certains adultes peuvent le faire, au lieu de dire, ok, excuse-moi, t'avais raison, je me suis trompé, ils vont s'enfermer dans le mensonge, et ils vont aller de plus en plus loin dans le mensonge. Notamment, qui va les y aider ? C'est le commandant Henri, qui fait partie du contre-espionnage français, donc le contre-espionnage, c'est ceux qui luttent contre l'espionnage. Donc, cet homme-là va fabriquer un faux document qu'il va attribuer à Dreyfus pour dire, regardez, si, 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 c'est bien lui qui est le coupable. En fait, c'est un document inventé de toute pièce. Qui en profite, finalement ? Eh bien, c'est Édouard Drummond, qui est un antisémite, c'est-à-dire un homme qui déteste les juifs, qui voit, non pas simplement une religion, mais une race à part, c'est un raciste. Et cet homme-là va utiliser cette affaire pour essayer de démontrer aux Français que les juifs sont dangereux, qu'il faut s'en débarrasser, il est extrêmement violent. C'est, alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant, vous pouvez penser déjà à Adolf Hitler, Adolf Hitler, à ce moment-là, est enfant, puisqu'il est djané, mais il est vraiment enfant, puisqu'il n'est adulte qu'au XXe siècle. Donc, en plus, il est en Allemagne, donc il n'a pas de lien. Mais si vous lisez Édouard Drummond, parfois, vous aurez l'impression de lire des textes d'Hitler. C'est une violence contre les juifs extrêmement forte. Dans ce contexte-là, ça, vous avez remarqué que tout ça, ce sont des militaires. Bon, lui, c'est un journaliste raciste qui va utiliser ça, mais voilà. Bon, c'est Émile Zola, qui va se rendre compte de tout ça et qui va essayer d'alerter les Français sur ce qui est en train de se passer dans l'armée, c'est-à-dire que, concrètement, il laisse un innocent en prison, le capitaine Dreyfus, pour éviter d'admettre qu'ils se sont trompés. Alors, on va regarder des reconstitutions représentant cela. Première vidéo. « Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, l'accusé veut-il faire une dernière déclaration ? » Donc, Dreyfus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son argument, pour dire qu'il est encore plus impossible que ce soit lui un traître, c'est qu'il est alsacien. Or, vous vous souvenez, logiquement, si vous avez fait le cours précédent, enfin, le cours précédent, que l'Alsace était devenue allemande et donc, lui, il fait partie des Français qui ont fui les Allemands après la guerre de 1870 et qui a choisi de déménager pour être en France. Donc, il a quitté son Alsace natale, donc l'Alsace, c'est ici, pour aller vivre à Paris puisqu'il a refusé de devenir allemand. Et donc, son argument, c'est dire « Attendez, je suis alsacien, j'ai choisi la France, bien évidemment, en aucun cas, je n'aurais pu trahir la France que j'ai choisie pour éviter de devenir allemand. » « J'ai confiance dans la justice de mon pays. Et j'ai confiance dans notre armée. C'est l'armée à laquelle j'ai consacré toute ma vie. » Alors ça, ce sont des gens qui sont partisans de Drummond. Donc, Drummond, je vous remontre qui c'est. Drummond, c'est donc un auteur très antisémite. Là, Drummond, et vous voyez qu'il est mort aux Juifs, mort aux traîtres. Donc, pour eux, Dreyfus est un traître parce qu'il est juif. Et vu que dans leur tête, être juif, c'est une race à part, ils considèrent qu'il ne peut pas être véritablement français. Donc, ça ne lui ferait rien de trahir la France puisque, dans le fond, il ne peut pas être français puisqu'il est juif. Donc, vous voyez, il y a des manifestations devant des boutiques, par exemple, juives. Alors là encore, ça se passe plutôt bien. Vous avez eu des blessés très graves. Vous avez même eu des morts à certains droits puisque vous allez avoir des manifestations racistes contre les juifs. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus dignes de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent ! Soldats, on déshonore un innocent ! Vive la France ! Vive l'armée ! Donc là, c'est la cérémonie de dégradation. Alors, la dégradation, c'est qu'on lui enlève tout ce qui rappelle qu'il a un grade militaire. C'est donc volontairement extraordinairement humiliant. C'est-à-dire qu'en fait, on le prive de tout ce qui symbolise le fait qu'il était un officier français. Alors là, c'est une reconstitution de ces conditions de détention. Donc, le bagne, vous voyez, il était même attaché toute la nuit pieds liés par des chaînes. Dans une île charmante qui s'appelle L'île du diable. Vous voyez, tout est vide. L'île du deable. C'est parti. Le courrier est pour vous, Dreyfus. Vous voyez qu'on vous oublie pas à Paris. Mon chéri, je doute que des êtres humains aient jamais souffert autant que nous. Ton petit Pierre fait tous les soirs une ardente prière pour demander à Dieu ton retour. Le pauvre petit qui a l'habitude que tout lui sourit dans la vie ne comprend pas pourquoi ses voeux n'ont pas été exaucés. Il répète sa prière deux fois, de peur de ne pas l'avoir dit assez bien. L'autre jour, j'étais au piano. Pierre est rentré en larmes. Maman ? Maman, c'est vrai que je ne suis pas français. Qui t'a dit cette sottise ? Les enfants au jardin, ils ne voulaient plus jouer avec moi. Tu ne t'es pas battue, moi ? Non, mais je suis restée tout seule. Ils me disaient que j'étais juif. Bien, tu trouveras d'autres camarades. Maman, c'est grave d'être juif. Vous voyez, il y a une très forte hausse de l'antisémitisme en France. Donc, pensez, c'est comme si, en gros, on avait accusé, aujourd'hui, ce serait peut-être parce qu'on aurait accusé quelqu'un parce qu'il était noir ou parce qu'il était arabe, et non pas sur des vrais éléments. Donc, vous voyez, Drummond, qui est un raciste, en profite. Alors, sur ce, qui est-ce qu'il va essayer de, justement, défendre Dreyfus, en plus de certains militaires qui veulent le défendre, c'est Émile Zola. Émile Zola, c'est un auteur, c'est un artiste qui a écrit de nombreux livres sur, notamment, la condition des ouvriers. Et là, il se rend compte que Dreyfus est innocent, et donc, il va faire un article pour prévenir les Français qu'il faut absolument qu'ils se battent pour défendre Dreyfus, puisqu'on ne peut laisser un innocent en prison. Alors, voici donc Émile Zola, enfin, une reconstitution d'Émile Zola, vous avez bien compris que là, ce sont des acteurs. Et voilà, un journaliste qui va accepter de publier la lettre d'Émile Zola. Alors, il sait très bien que c'est risqué, puisqu'il va accuser des militaires français d'avoir fabriqué l'affaire Dreyfus et d'avoir volontairement caché la vérité. Donc, c'est très grave, puisqu'il faut absolument qu'il puisse prouver, puisqu'il le sait, Zola, il va avoir un procès pour diffamation, c'est-à-dire que l'armée va l'accuser d'être un menteur, et il faut qu'il réussisse à prouver l'innocence de Dreyfus. Alors, pourquoi il le fait ? Tout simplement, puisque tant que c'est une affaire purement militaire, les militaires peuvent dire secret défense, on ne communiquera rien au public, puisque c'est les affaires de l'armée, à l'époque on l'a surnommé la Grande Mouette. Donc, il considérait qu'il n'avait pas à communiquer auprès du peuple français ce qu'il se passait. Donc, en fait, Émile Zola va un petit peu, si vous voulez, se sacrifier, dans le sens où il va volontairement provoquer l'armée pour que l'armée lui fasse un procès, pour que le procès soit public, puisque cette fois-ci, vu que c'est un procès d'un civil, ils ne peuvent pas tenir au secret, ils sont obligés d'accepter un public et ils sont obligés d'accepter des journalistes. Alors, on va voir ce qu'il dit dans sa lettre, qui est l'article le plus célèbre de l'histoire de France. On va voir. Je vous propose ma lettre au président de la République, M. Vauguin. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite ? Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, depuis 48 heures. L'acquittement d'Esterhazy était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, M. Zola, je suis prêt. On verra bien, sinon on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, M. le Président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colononel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Debois-Defres d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique, d'acquitter sciemment un coupable. Il n'est qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité, qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assise et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche. Donc vous voyez, Zola va prendre la défense de ce Dreyfus, qu'il ne connaît pas et ne l'a jamais vu de sa vie, au nom de, vous avez bien compris, des droits de l'homme. Et vous voyez, quand il dit, attendez, je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, bien évidemment cela évoque les lumières. Et en gros, il se met dans les pas modestement des philosophes des lumières, en disant que les philosophes des lumières se sont battus pour les droits de l'homme. On est encore une fois en train de violer les droits de l'homme. Je me lève donc pour dénoncer une violation des droits, puisque ce qui s'est passé est quelque chose qui n'a pas respecté la loi, qui n'a pas respecté les droits de l'homme. Il faut donc absolument s'y opposer. Voilà. J'espère vous avoir donné les éléments pour pouvoir faire des questions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie de votre courage pour continuer à travailler dans ces conditions, même si je suis un peu là aussi pour vous surveiller. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.